... Certains d'entre vous possèdent des portefeuilles de titres et vous allez percevoir en conséquence des dividendes d'actions ou des coupons d'obligations françaises. Pour les revenus qui seront perçus en 2018, vous serez imposable en deux temps. Dans un premier temps, l'établissement financier, au moment du versement des dividendes ou des intérêts, prélèvera ce que l'on appelle un prélèvement forfaitaire non libératoire. Ce prélèvement était antérieurement de 21% pour les dividendes d'actions et de 24% pour les coupons d'obligations. Ces deux taux disparaissent, ils sont remplacés par le taux de 12,8 auquel il faudra rajouter bien évidemment les 17,2 de prélèvements sociaux. Dans un second temps, au moment de votre déclaration d'impôt, vous aurez un choix à faire. Soit vous décidez que le prélèvement forfaitaire unique vous convient et dans ce cas-là, il n'y aura rien à faire puisque l'impôt aura déjà été prélevé à la source. Soit vous choisissez l'option pour l'application du barème progressif de l'impôt. Tout en sachant que cette option est globale et concerne l'ensemble des revenus et plus-values du patrimoine financier. Si vous choisissez cette option, vos dividendes seront imposées de la manière suivante. Vous pourrez bénéficier d'un abattement de 40% et vous bénéficierez également d'une fraction déductible de la CSG de 6,8. Pour ce qui concerne les intérêts, il n'y a pas d'abattement de prévu. Vous bénéficierez juste de la possibilité de déduire une fraction de la CSG au taux de 6,8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?